J'ai le plaisir de vous présenter Rita Payeure, qui est fondatrice de Maturescence. Bienvenue, Rita. Merci Geneviève. Alors Rita, toi tu accompagnes les femmes à vivre la transformation de la ménopause. C'est ton propre parcours de vie que tu enseignes. Oui, c'est exactement ça. Mon parcours de la ménopause n'a pas été facile. Je suis rentrée comme bien des femmes en périménopause, sans trop savoir ce qui se passait dans mon corps. Et autour de la cinquantaine, c'était assez chaotique et j'ai trouvé ça difficile. Alors ça m'a amenée à chercher des solutions et à comprendre en même temps ce qui était en train de se passer à l'intérieur de moi. Et en faisant cette recherche-là, ce que j'ai trouvé, c'est que la ménopause n'était pas juste des symptômes physiques. Ça touchait aussi tous les aspects psychologiques et tous les aspects spirituels de la femme. Et ça, pour moi, ça a été une découverte et ça m'a donné l'élan de vouloir le partager, de vouloir accompagner des femmes aussi à traverser cette étape-là et à reconnaître qu'à la ménopause, c'était un temps pour naître à soi-même. C'est pour ça que quand je dis qu'à la ménopause, c'est le temps de fleurir et non flétrir, je le crois profondément, c'est mon expérience et c'est ce que je porte aussi. Et c'est vraiment le message que je veux apporter, que c'est un temps pour fleurir. Et qu'est-ce que ça veut dire, maturescence? Maturescence, c'est un mot coup de cœur. Quand je suis tombée sur ce mot, pour moi, ça allait vraiment rejoindre ce que je portais, d'apporter la sagesse, la maturité avec le feu de l'adolescence, ce qu'on porte et qui veut vraiment émerger à la ménopause. Et en même temps, c'est d'allier cette maturité-là avec notre essence, avec notre essence profonde. Et toi, Rita, t'aimes-tu te définir comme une guide? Oui. Oui, oui. Je me suis déjà fait dire que pour accompagner les femmes en ménopause, c'était important d'avoir marché la route. Et pour moi, un guide, c'est quelqu'un qui a marché la route, justement, qui connaît les détours du sentier et qui ensuite va chercher les gens pour les aider à découvrir ce qu'il y a à découvrir sur ce sentier-là. Alors, pour moi, c'est vraiment fondamentalement mon énergie. C'est une énergie de guide. Et j'accompagne les gens à travers ce que moi, j'ai découvert au niveau des trois phases essentielles. À travers les dernières années, j'ai ramené ça à trois phases. Et ce qui m'a beaucoup inspirée aussi, c'est la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon. Et c'est vraiment ces trois phases-là qui sont de commencer par accueillir ce qu'on est, d'accueillir la chenille qui veut se transformer, de prendre le temps aussi d'aller se rebrancher sur notre essence, trouver qui on est vraiment. Alors, la chenille, il faut qu'elle trouve vraiment quel est le beau papillon qu'elle est. Et aussi d'aller émerger. Donc, vraiment, à ce moment-là, c'est là où on peut naître à soi-même, ouvrir nos ailes et montrer au monde qu'est-ce qu'on porte et mettre au monde aussi le projet qui était là, qui était caché des fois, même depuis l'adolescence, et qui là veut vraiment, ça pousse pour que ça sorte. Et ça pousse aussi pour que ce qu'on est fondamentalement dans notre essence, dans notre cœur, puisse se montrer au monde. Et on a vraiment besoin de femmes qui fleurissent, et de femmes qui sont dans leur totale essence, dans leur belle maturité. C'est magnifique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, pour tous les intéressés, on les invite à se diriger au site Internet qui apparaît au bas de l'écran. Oui, effectivement, ils vont avoir toutes les informations et sur le site aussi. Et je les invite vraiment à aller découvrir c'est quoi les sessions découvertes gratuites que j'offre, qui est vraiment la porte d'entrée au niveau des programmes. Et ça nous permet de s'aligner sur à quelle étape cette femme-là est rendue et où est-ce que je peux l'accompagner. Ça serait quoi le meilleur chemin pour elle, le meilleur sentier à prendre, dépendamment à quelle étape elle est rendue. Alors oui, les sessions découvertes, c'est un plaisir. C'est 30 minutes. Et il y a beaucoup de... Il y a des témoignages sur le site de femmes qui l'ont expérimentée et comment en 30 minutes, ils ont trouvé des petites perles à l'intérieur d'elles. Merveilleux. Merci, Rita. Merci à toi, Geneviève. Ça fait un plaisir. Oui. Merci à toi, Geneviève.